Trois détails chez la gardienne des Bleus. Comme à l'Euro 2022, ce sera Pauline Perromanien, la gardienne de la Juventus, dans les buts des Bleus. Et j'avais déjà dit à l'époque qu'elle avait quelques qualités super intéressantes. Son jeu au pied, vraiment très intéressant au-dessus de la moyenne. Son explosivité et également sa volonté d'aller aider sa défense sur ses sorties aériennes. Et j'ai néanmoins vu trois détails au sein de son match face à l'Australie qui peuvent être améliorés dans ses aspects du jeu. Tout d'abord, son jeu au pied. Ce qui se passe avec son très bon jeu au pied, c'est que les Français sur les 6 mètres n'hésitent pas à écarter avec leur latérale totalement collée à la ligne et les deux défenseurs centrales vraiment côte à côte à côté de Pauline Perromanien. Cependant, j'ai trouvé très stéréotypé leur relance face à l'Australie. Pauline Perromanien essayait de jouer vers Karchawi, sa latérale gauche, ou encore Lacrarre, sa latérale droite. Et donc, malheureusement, à chaque fois, les Australiennes le savaient et n'hésitez pas à presser sur les ailes. Je trouverais plus intéressant d'essayer de relancer court avec Wendy Ronard ou avec De Almeda et ensuite d'allonger pour que les Australiennes viennent au ballon et qu'il y ait un petit peu plus d'espace. Parce que là, finalement, ça ne sert presque à rien d'étirer autant le bloc et ça met même en difficulté les Françaises s'il y a une perte de balle. Sandy Toletti a été obligé de compenser en tant que numéro 6. Ensuite, ses sorties aériennes. C'est super intéressant. Franchement, elle va beaucoup aider sa défense, d'autant plus qu'elle a une défense expérimentale. Greij Mbok est blessée de longue date et donc c'est De Almeda qui joue avec Wendy Ronard et ils ont peu d'expérience ensemble. Et à droite, l'ACRAR. C'est un petit peu la Fabio Grosso avec l'Italie 2006 ou la Benjamin Pavard en 2018. Elle a fait son trou, notamment lors des matchs amicaux et donc également, c'est une défense expérimentale, notamment sur son côté droit. Et on l'a vu, Pauline Perromanien n'hésite pas à aller aider. Malheureusement, lorsqu'il y a une mauvaise gestion de la profondeur, de vouloir aider à tout prix ses défenseurs, on laisse de la place dans son angle de profondeur et j'ai vu que son agressivité positive était peut-être souvent un petit peu trop stéréotypée. Et on l'a vu notamment sur le but des Australiennes où elle essaye de plonger très vite sur sa droite, un peu en hauteur, alors que la balle allait presque au milieu. Je pense qu'elle gagnerait à être moins dans l'agressivité et un tout petit peu dans la réflexion, notamment sur ce genre de duel, pour pourquoi pas faire une croix. Ensuite, le troisième détail, et justement, c'est un petit peu dans sa décision de toujours vouloir aller au ballon, c'est qu'elle a un petit peu de difficulté à faire des courses arrière. Et on l'a vu notamment sur certains corners quand la balle était au deuxième poteau, on sentait qu'elle avançait et dans sa course arrière, elle pouvait être prise notamment au deuxième poteau. Et il va falloir qu'elle fasse attention à ce genre de détails parce que ça peut être vraiment une chose à faire pour les adversaires, la remise au deuxième poteau et ensuite essayer de mettre une tête dans la surface. Voilà un petit peu les trois détails à bosser pour Pauline Perromanien que j'ai vu lors de ce match amical face à l'Australie. Sa numéro 2, normalement, ça sera Constance Picot du PSG. Et sa numéro 3, Solène Durand, la gardienne de Guingamp qui a été préférée à Mylène Chavas de Bordeaux parce qu'a priori, elle est meilleure lors des tirs au but. Ça sera intéressant de voir si Hervé Renard essaye de faire le move dans ces cas-là. Voilà un petit peu pour les gardiennes des Bleus. Pour moi, ça va être super intéressant de suivre les Bleus lors de cette Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce que je pense vraiment qu'avec ces gardiennes d'1m70, d'1m80 qui n'ont pas des qualités physiques exceptionnelles comme les hommes, nous, gardiens de district et de départemental, on peut vraiment s'identifier à elles et voir comment elles compensent un déficit de taille, un déficit de puissance avec certaines choses techniques. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant à chaque fois que j'ai regardé un match de foot féminin. Donc, bonne chance aux Bleus pour cette Coupe du Monde.